... L'incendie s'est déclaré ici aux environs de 6h30. J'ai été alerté par mes cadres. J'avais déjà un responsable du département qui travaillait dans mon bureau, qui m'a donc alerté. Et tout de suite, j'ai joint le ministre de la Sécurité et de la Protection civile qui a donc diligenté une équipe de sapeurs-pompiers sur place. Je profite de l'occasion pour saluer la promptitude avec laquelle cette équipe s'est rendue sur le lieu et le professionnalisme qui a caractérisé le travail qu'ils ont pu abattre ici parce que vous vous rendez compte, le feu est complètement maîtrisé. Les dégâts sont importants, certes. Mon bureau a été touché parce que le feu s'est déclaré dans le bureau adjacent au premier. Je crois que les dégâts soient énormes. Les sapeurs-pompiers ont pu quand même faire le travail qu'il fallait. Donc je salue leur professionnalisme pour la promptitude par laquelle ils ont mené ce travail. Et je souhaite rajouter que cet incendie, ce n'est pas la première fois que cela se déclare dans un département ministériel. Le ministère de la Culture, du Tourisme, de l'Artisanat ne se résume pas à un simple incendie dans le bureau du ministre ou dans le bureau de l'un de ces cadres. Le travail va continuer, l'élan qui est pris, cet élan va continuer. Nous allons tenir la réunion de cabinet, nous allons tenir les activités du ministère, nous allons continuer à travailler. Et c'est le même message que je passe à l'ensemble des cadres du ministère de la Culture, du Tourisme, de l'Artisanat, ici à Conakry. Et au niveau des concentrés, il faut maintenir l'élan, il faut maintenir la même dynamique. Nous avons des résultats à produire. Cet incendie n'est qu'un petit incident qui arrive dans le parcours de toute entité. Donc il faut être focus sur l'objectif principal, nous devons travailler. Pour le moment, vous savez, après l'incendie, on ne peut pas décéler directement en chaud la cause. Il y a la cause, il y a les circonstances de l'incendie. Donc il y a des techniciens, dans les jours à venir, ils vont déceler cela. Techniquement parce qu'il faut des preuves parpables. Maintenant, ce qu'il y a des dégâts à registrer, il y a le bureau où ça a commencé, le bureau technique, je ne sais pas quel est le nom du bureau, qui est contigué à gauche par le bureau du monsieur le ministre et à droite par le monsieur le chef de cabinet. Ce sont les trois bureaux principalement qui sont affectés par l'incendie. Les autres, c'est des dégâts collatéraux liés à l'extension de l'incendie. Ces incendies sont récurrents en Guinée, surtout à Conakry. Hier, la nuit d'hier, aujourd'hui, on est au cinquième cas. Donc ça veut dire que dans 24 heures, on a registré 5 cas d'extension d'incendie. Vous n'êtes pas sans savoir, hier, il y a eu un bus d'Elbara qui a pris fait au niveau de Gwesia. Et après ça, il y a eu un autre incendie. Donc c'est le cinquième cas, je vais vous dire. Donc la cause réelle de tous ces incendies, on ne peut pas dire que c'est une seule cause. Premièrement, on peut dire que 40 à 50% c'est d'origine électrique. Les cours circulent, la variation de la tension et les états des installations. Il y a le deuxième aléa, c'est la négligence. Quelque part, il y a des incendies, il n'y a pas de courant électrique. Donc il y a des combustibles qui sont néglisés et comme ça, il y a une propagation du feu. Donc il y a beaucoup de sources, la négligence, l'imprudence et la malveillance. Et surtout aussi le non-respect de l'installation de matériaux de détection ou d'extension, comme les extinteurs ou détecteurs de fumée dans les établissements. Dans les autres pays, tout est installé pour prévenir les risques. Et en cas d'intervention, il y a les premiers moyens pour vous permettre d'attaquer. Mais s'il faut toujours attendre l'arrivée des pompiers pour faire les premières interventions, c'est un peu difficile. Donc c'est ce qui a manqué. Les mesures préventives ont manqué cela. Certes, la courbe des interventions augmente. Et le jour que la courbe des interventions et de la prévention va augmenter, c'est la courbe des interventions qui va diminuer. Donc si on doit dire quelque chose par rapport aux causes des incendies, c'est ce qu'on va dire.